hola tout le monde je suis très émue de vous tourner cette vidéo parce que ça fait des mois que je l'ai en tête et que je pense à ce moment précis où je serai en train de filmer parce que ça voudrait dire que ça y est ce projet qui me tient tant à coeur est prêt à être partagé et ce moment est donc arrivé comme vous avez pu le voir dans le titre je lance ma box littéraire et je viens donc tout vous expliquer tout vous présenter en détail c'est parti je suis toute fébrile pour vous présenter isfali box la box littéraire qui vous fait voyager en espagne et en amérique latine je pense que la thématique ne surprendra personne parmi vous parce que vous le savez je suis passionné par l'espagne et par l'amérique latine j'en ai fait ma spécialité après des études de lettres et de culture hispanique loca délivre ne s'appelle pas comme ça pour rien parce que loca c'est un mot espagnol ça fait maintenant sept ans mon dieu ou là là ça ne rajeunit pas via le blog et quatre ans via cette chaîne que je vous partage mes lectures parmi elles un très grand nombre de livres espagnols et latino-américains on l'a encore vu avec ma pile à lire d'automne ou en fait ce n'était pratiquement que du 100% hispanique voilà je vous conseille également des livres en espagnol et c'est vrai que j'ai commencé à avoir envie que ça puisse se transformer en quelque chose de plus concret au niveau professionnel et l'idée d'une boxe littéraire a commencé à germer dans mon esprit en fait je me suis basé sur les codes de la boxe littéraire classique et j'ai décidé d'y apporter quelque chose en plus avec une dimension culturelle qui va vous permettre avec tous les éléments de la boxe de voyager dans les pays hispaniques et d'apprendre plein de choses dessus un peu finalement comme ce que j'essaye de vous apporter au travers de mes vidéos donc ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer en détail le concept en vous présentant pour illustrer que ça soit un petit peu plus clair la toute première boxe qui va vous faire voyager au mexique et que vous pouvez d'ailleurs précommander dès maintenant mais je vais vous expliquer ça à la suite chaque boxe contient un livre dont l'histoire se passe en espagne ou en amérique latine c'est un livre qui est en français au format poche et majoritairement du genre contemporain ou historique évidemment il y aura des exceptions mais ça sera la ligne directive pour la première boxe je ne pouvais pas ne pas vous choisir le roman mexicain chocolat amer de laura esquivel paru dans la collection folio chez gallimard parce que c'est le tout premier roman latino-américain que j'ai lu deux mois même à la fac et en fait à l'époque il m'avait vraiment fasciné parce que je ne connaissais pas le réalisme magique dont il est l'un des meilleurs représentants c'est un roman qui est extrêmement connu au mexique et qui est d'ailleurs considéré comme un classique contemporain depuis sa parution en 1989 il va nous entraîner au début du 20e siècle suivre la vie de tita une jeune femme qui est enfermée dans les traditions familiales et qui n'a que la cuisine pour échapper à son quotidien et pendant que la révolution mexicaine bat son plein au loin et bah elle va tenter de résister à sa façon avec des plats aux effets peu communs avec ce roman on est à la croisée du roman familial de l'histoire d'amour et du livre de cuisine oui tout ça en même temps et avant de vous lancer vous devez absolument mettre de côté votre raisonnement franco français votre état d'esprit très cartésien pour vraiment vous laisser porter par le réalisme magique latino américain et par les traditions ancestrales qui envoûtent un petit peu l'histoire pour vous laisser voyager au coeur du mexique bouillonnant du début du 20e siècle pour accompagner votre lecture vous avez dans chaque box une brochure culturelle de 8 à 12 pages créé spécialement par mes soins pour développer les différents aspects culturels qui sont mis en avant par le livre donc concrètement c'est un peu tout ce que je peux vous raconter dans mes vidéos quand je vous présente un livre mais version papier et dans une jolie brochure colorée illustrée en plus du livre et de la brochure qui sont les deux éléments majeurs de la box vous avez comme dans toutes les box littéraires une gourmandise pour accompagner votre lecture mais là cette fois il s'agit d'une gourmandise traditionnelle qui provient du pays mis en avant dans la box et donc dans celle ci je vous ai choisi un sachet d'atolée au chocolat donc l'atolée à t o l e c'est une boisson traditionnelle mexicaine à base de maïs qu'on fait chauffer dans de l'eau ou du lait et qui peut être parfumée à différents goûts donc en clin d'oeil au titre du roman chocolat amer je vous ai choisi une version chocolat et vous avez cinq portions dans un petit sachet ensuite vous avez une carte pratique ou décorative en lien avec la thématique de la box pour collectionner des recettes des playlists des expressions donc là vous avez l'expression mexicaine des chili molle y posolé et sa traduction et pourquoi je les choisis pour cette box sont expliqués dans la brochure et enfin vous avez un marque page aux couleurs de la box pour toujours avoir une touche hispanique dans vos lectures voilà pour la présentation du concept de hispaly box je vais donc maintenant passer aux côtés pratiques à savoir comment vous procurer la box mexique et vous abonner si vous le souhaitez donc sachez pour information que hispaly box c'est une box mensuelle par abonnement que vous recevrez donc chaque mois mais elle sera aussi disponible à l'unité sur une boutique en ligne si jamais vous voulez pas vous abonner par contre ça sera un petit peu plus cher vous avez jusqu'au 24 novembre pour précommander sur le site ulule qui est une plateforme de financement participatif fait pour les projets comme le mien et l'objectif c'est d'atteindre 50 précommandes pour permettre le lancement de hispaly box et de la boutique en ligne à partir du mois de décembre au delà de m'aider à lancer mon projet l'intérêt pour vous de précommander c'est de bénéficier de goodies et de tarifs moins cher donc vous avez le choix entre choisir la box mexique seul et des abonnements de deux mois trois mois six mois ou un an avec noël qui approche c'est vrai que ça peut être une bonne idée cadeau et vous pouvez tout à fait passer de précommande une pour vous et une pour quelqu'un d'autre pour lui offrir par exemple vous pouvez prendre la box mexique pour vous et offrir un abonnement trois mois ça c'est tout à fait possible selon le niveau que vous allez choisir vous allez avoir des contreparties en plus que je vais vous présenter tout de suite donc il faut savoir que ces contreparties elles seront disponibles sur la boutique en ligne une fois qu'ispalibox sera lancé sous réserve d'atteindre les 50 précommandes bien évidemment mais une fois encore l'avantage c'est que vous les avez dans les contreparties à un tarif moins élevé il ya tout d'abord le marque page passaporte littérario donc passeport littéraire j'espère que vous le verrez bien vous avez également une carte citation de miguel des cervantes j'étais obligé je veux dire je lance un projet sur la littérature hispanique on parle du plus grand auteur espagnol de tous les temps j'étais obligé donc c'est une citation en espagnol qui dit en algun lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a existencia donc pour ceux qui ne parlent pas espagnol ça veut dire quelque part dans un livre une phrase nous attend pour donner un sens à l'existence et c'est une phrase que je trouve très jolie vous avez également un tote bag alors là ça va être un peu critique de le faire rentrer dans le non ça va dans le cadre donc également passaporte littérario comme le marque page et dans les contreparties les plus élevés vous avez également un mug aux couleurs d'ispalibox avec à nouveau une phrase en espagnol qui dit un té un libro y nada más donc pour ceux qui n'ont pas compris c'est un té un livre et rien d'autre je vous donne donc rendez vous sur la page ulule de hispalibox pour découvrir vraiment l'intégralité du projet en détail et pour précommander si vous le souhaitez et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux hispalibox pour suivre ma nouvelle aventure de boxe littéraire et également pour apprendre plein de choses sur l'espagne et l'amérique latine parce que je vais beaucoup publier dessus vous avez tous les liens en barre d'infos pour information sachez que courant 2024 des boxe 100% espagnol avec des livres en espagnol arriveront sur hispalibox ainsi que des coffrets et des goodies donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour être tenu au courant j'espère sincèrement que cette boxe va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses grâce à elle enfin je vous l'ai dit je suis assez fébrile de vous faire cette vidéo je sais pas ce que vous allez en penser si ça va vous plaire ou pas donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire en tout cas sachez que j'ai vraiment mis tout mon coeur et toute ma passion pour le monde hispanique pour vraiment essayer de vous proposer quelque chose de très complet et qui reflète vraiment ce que j'adore dans le monde hispanique voilà pour ce qui est de ma boxe de toutes les explications que je voulais vous partager maintenant je vais terminer avec une dernière partie concernant loca des livres et l'impact que la création ma boxe va avoir dessus parce que vous vous en doutez va y avoir un impact puisque je me retrouve à devoir gérer deux comptes littéraires un professionnel et un personnel donc forcément que hispalibox va prendre le dessus sur loca des livres j'espère sincèrement que vous comprendrez mais j'ai vraiment besoin de mettre toute mon énergie dedans en tout cas dans un premier temps et de mettre loca des livres au second plan donc concrètement comment ça va se traduire pour vous quelles vont être les répercussions je ne vais plus pouvoir vous partager une vidéo par semaine ça c'est clair et net je pense que je vais revenir à un rythme que j'avais à une époque quand c'était très chargé niveau travail pour moi d'une vidéo une semaine sur deux en espérant vraiment pouvoir m'y tenir vraiment je dans un premier temps je ne peux jurer de rien mais je vais vraiment faire mon maximum pour continuer à vous proposer du contenu ça sera exactement la même chose sur instagram je posterai moins c'est déjà le cas depuis quelques temps parce que c'était la dernière ligne droite et que j'avais énormément de choses à faire mais voilà l'idée en fait c'est vraiment de garder le cas des livres pour des partages vraiment très personnel et hispalibox pour des partages plus officiels parce que ça sera quand même quelque chose de plus professionnel même si j'ai vraiment envie de donner une touche très très humaine et très enfin voilà c'est avant tout ma box avant d'être une box littéraire à laquelle on peut s'abonner voilà je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire donc vous vous en doutez je pense mais la série de vidéos sur les classiques hispaniques que j'ai commencé sur cette chaîne va basculer sur la chaîne youtube de hispalibox ça me paraît logique mais pour autant je vais continuer à vous partager mes lectures hispaniques ici parce que bah c'est un petit peu la de le cas des livres sinon on perd tout j'ai envie de vous dire mais du coup ici ça sera vraiment mes avis personnels alors que la base ça sera quelque chose de plus structuré déjà que ce que je peux vous faire en fait avec ma série vidéo et ça sera valable un petit peu pour tous c'est à dire que je pense que en tout cas dans un premier temps les vidéos qui vont arriver sur le cas des livres ça sera globalement des points lecture c'est à dire que même les voyages littéraires jusqu'à présent je ne vous partageais dedans que des lectures de bonnes lectures les mauvaises je les gardais pour des vidéos flop ou même je ne vous en parlais pas bah là en fait je vais commencer à tout mélanger parce que j'aurai aussi moins de temps pour lire mes lectures personnelles ça va être priorité à mes lectures pour la boxe et du coup ben chaque lecture perso que je pourrais faire qu'elle soit bonne ou mauvaise bah ça me fera du contenu à vous présenter donc c'est vrai que je pense que on va partir un peu sur des points lecture voyage littéraire point lecture hispanique point lecture voilà des voyages littéraires en point lecture c'est ce qu'il faut retenir et en plus de ces vidéos point lecture ou de vidéos pile à lire que je pourrais vous faire et que je vais conserver je pense que je vais mettre en place des vidéos thématiques autour de certains pays et à l'inverse de ce que je faisais jusqu'à présent puisque en fait je ne vous présentez pratiquement que des livres que j'ai déjà lu là l'idée c'est de choisir une thématique et de vous présenter des livres que je n'ai pas forcément lu mais qui font sens pour la thématique dont j'ai entendu beaucoup de bien qui me font envie etc et du coup bah forcément vous aurez pas mon opinion mais vous aurez quand même des idées de lecture par rapport à un thème précis et moi c'est vrai que ça me permet à ce moment là de me retirer un poids niveau lecture personnelle pour pouvoir alimenter la chaîne en me disant bah si j'arrive à avancer dans mes lectures vous avez un point lecture voyage littéraire et si je n'y arrive pas et ben je vous fais une vidéo comme ça thématique avec des livres que je n'ai pas lu mais c'est quand même des thématiques qui peuvent vous intéresser autour de la littérature étrangère ou de la littérature de voyage je ne sais pas s'il y aura pas eu un petit bug parce que j'ai vu que ça je sais pas il y avait un blocage on verra bien voilà j'arrive au bout de cette longue vidéo j'espère je le répète mais que vous comprenez que l'ocadélique va passer au second plan dans un premier temps je vais vraiment faire mon maximum pour continuer à vous proposer du contenu mais il faut avoir en tête que bah le contenu hispanique va doubler tripler via hispalibox donc vous si ça vous intéresse et si vous me suivez pour ça vous aurez quand même du contenu par contre c'est vrai que si vous me suivez pour les autres littératures bon bah oui vous en aurez un petit peu moins les prochains mois mais écoutez on verra bien d'ici quelques mois comment je parviendrai à gérer tout ça et quand ça va commencer un peu à se stabiliser que j'aurai gagné en expérience voilà mais en tout cas je ne souhaite pas abandonner l'ocadélique comme je vous l'ai dit ça fait sept ans que que ça existe donc d'abord sur instagram et le blog et ensuite sur la chaîne youtube voilà c'est l'ocadélique c'est mon bébé mon bébé personnel je ne veux pas l'abandonner ne vous inquiétez pas pour ça voilà écoutez comme je vous l'ai dit si vous avez des questions quelles qu'elles soient n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec plaisir je suis soulagée d'arriver au terme de cette vidéo d'avoir réussi à tout bien vous présenter comme je voulais et puis bah maintenant j'attends vos retours voilà je vous dis écoutez à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego